hello les good guys et les good girls les geeks et les geekettes alors aujourd'hui une nouvelle réception pour faire ce petit calendrier de l'avant alors là c'est un grand format j'espère que vous allez bien voir j'espère que j'ai prévu un cadrage assez large parce que je suis toujours un peu à l'arrache comme je vous ai dit pour le mois de décembre je suis en emploi saisonnier et puis là je me suis lancé complètement tête baissée dans cette idée de de chaînes j'ai pas j'ai eu envie ça m'a pris je suis comme je fais les choses au feeling voilà je me lance peut-être que ça fera un bille peut-être que ça vous plaira on verra bien voilà j'avais envie de faire donc je le fais je vais pousser tout mon petit déco amateur parce que je vais avoir besoin de place et il s'agit d'un d'une réception un petit peu coquine et oui parce que bon il n'y a pas que les dix cris dans la vie il ya aussi les coquineries geek toujours peur quand c'est trop bien emballé qu'on est obligé d'y aller au cutter j'ai toujours peur de toucher l'article toujours cette petite frayeur de faire une connerie mais alors c'est très bien de bien protéger son article alors des fois c'est un peu trop et là c'est vrai que c'est je comprends même pas le truc on dirait que c'est une seule pièce il a mis ah oui en fait il a mis je crois que c'était le la couleur brune du carton mais non en fait c'est que du collant tout est entouré il n'y a pas un centimètre qui n'est pas entouré de collants donc voilà bon après c'est très bien ça a l'air sécu ça c'est plus grand normalement il ya 3 je crois qu'il ya trois choses à récupérer ah c'est tout vide avant qu'il a tous toutes nous tous se mis dans le même cas il m'a mis ça dans ça c'est la première fois que j'ai ça le mec qui me l'a enveloppé dans un dans un linge un tissu on dirait une tête d'oreiller même on dirait une tête d'oreiller c'est la première fois que j'ai un déjà un tissu pour envelopper comme ça un truc qui a l'air d'être du linge de maison quand je dis linge de maison si vous êtes fan de camelot ça vous devez sûrement penser à bord voilà et ceux qui n'en regardent pas camelot désolé vous n'avez pas la référence mais ce serait peut-être un peu trop loin vous expliquer ça ne ferait peut-être pas marrer si il vaut mieux connaître vaut mieux regarder camelot pour comprendre le délire camelot c'est que le camelot sa division c'est une petite digression le temps que j'ouvre est-ce que vous aimez bien camelot moi j'aime beaucoup donc je fais comme beaucoup de fans de camelot je parle beaucoup en camelot alors je vais pas vous le faire tout le temps ici mais voilà dans la vie de tous les jours avec des potes fans de camelot pour communiquer beaucoup en réplique de camelot donc voilà on enlève ce petit truc bon je vais vous présenter le plus grand d'abord pourquoi parce que les autres une petite histoire à raconter autour qui vous intéressera peut-être pas mais et voici le calendrier 2015 oui alors je sais qu'on est on n'est pas en 2015 mais alors moi je m'en fiche complètement j'ai plein de calendriers et je les ai parce que les photos sont magnifiques bon là en l'occurrence c'est clara morgan donc une photo de clara morgan est forcément magnifique puisque clara morgan est dessus c'est une femme que je trouve vraiment superbe et puis j'adore aussi ce qu'elle est j'ai vu des tonnes et des tonnes d'interviews d'elle je crois que j'ai regardé pendant les confinements j'ai déjà avant j'en avais vu beaucoup mais pendant les confinements je crois que j'ai regardé toutes les vidéos d'interviews existantes sur youtube par année d'ailleurs j'avais vraiment tout 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 regardé je suis noté des dvd et tout bref jusqu'au bout voilà c'est du coup j'ai toujours voulu collectionner dans tous ces calendriers mais voilà j'ai une vie bohème j'ai eu des galères voilà je ne pouvais pas forcément me permettre de foutre 20 balles chaque année 20 25 balles dans ces calendriers aussi sublimes soient-ils si j'avais eu l'argent je leur ai fait mais voilà des fois il faut faire des choix je me suis dit mais c'est pas grave je vais attendre qu'un jour il ya des gens qui vont les vendre moins cher là le lot m'est revenu j'ai payé 10 euros le lot donc il ya trop il y en a trois et du coup voilà ça me revient à 15 euros à 5 euros l'exemplaire ça je sais plus si j'ai payé 10 ou 15 euros le long maximum ça m'est revenu à 20 euros et ça les vaut je vais vous expliquer pourquoi après ont déjà ce calendrier là à lui tout seul quand il est sorti il valait 20 ou 25 euros comme tous ces calendriers grand format qui sortent qui sort chaque année ce que ça fait maintenant un peu plus de 20 ans qu'elle sort des calendriers alors j'en ai d'autres j'en ai déjà dans ma collection j'en ai donc du coup là vous n'allez pas forcément les voir mais si vous voulez un jour je pourrais vous faire une petite vidéo spéciale calendrier de clara ou spéciale les albums de clara parce qu'elle a fait des albums spéciales alors les films de clara je pourrais très bien vous en parler alors je montrerai pas forcément je cacherai avec mon doigt je cacherai deux trois trucs mais je pourrais si ça vous intéresse qu'on parle de clara et de la de aussi bien de son passé d'issue le fureux et de ses et puis de ce qu'elle a fait après parce qu'au final le porno n'a représenté que très peu de temps dans sa carrière ça fait 20 ans qu'elle fait plein de choses alors souvent voilà tout est tout le temps autour de l'érotisme de la sensualité mais voilà le porno c'est fini et les gens ont toujours un peu en tête que clara morgan c'est une actrice pour nous oui elle l'a été mais bon c'est peut-être parce qu'ils devraient le plus la personnifier mais après je fais j'ai aussi le réflexe parfois de lade de penser en premier lieu que c'est une actrice porno et parce que on l'a je vais dire je l'ai connu comme ça mais non je n'ai pas connu dans des pornos du tout puisque j'aimais pas le porno quand j'étais maux mais la moitié de mon adolescence ça m'intéressait pas j'ai préféré les films sensuels des films avec des mimours comme proposition indécente comme harcèlement j'aimais les films comme sex crime tout ça voilà ça je trouvais ça très beau très sexy j'aimais beaucoup plus la sensualité et les rares pornos que j'avais vu j'avais trouvé ça immonde vraiment des pornos des années 80 mon beau père était routier alors vous pouvez imaginer le genre de magazine ou genre de film le genre d'image que je pouvais voir dans les cabines et des routiers et donc voilà bon c'est moi ça me plaisait pas et puis en plus c'était la génération jackson five entre les cuisses alors ça je je déteste ça donc bref voilà je m'étais jamais intéressé au porno et puis un jour je découvre clara morgan dans une émission de télé et voilà je suis donc je me rends compte que c'est une actrice porno et je la trouvais magnifique j'adorais sa voix et je vois là j'ai commencé à essayer de me renseigner sur elle de trouver des choses et puis mes premiers magazines sexy entrevues et fachem et mes du coup mes premiers des dvd parce que j'ai pas eu de dhs j'ai eu que des dvd mes premiers dvd pornographique c'était uniquement parce que clara était dedans puis un peu plus tard j'en ai j'en ai aussi acheté avec elena carrel si vous connaissez estelle des anges et nina robert qui sont des femmes que j'avais eu l'occasion de rencontrer en salon érotique et voilà je sais que je les aimais bien aussi voilà mais clara a vraiment quelque chose d'atypique parce que elle n'a pas le même profil que les autres filles qui ont fait du porno je veux dire le sens elle s'en est très très bien sorti niveau carrière beaucoup plus que toutes les autres au final vous voyez sûrement vous allez peut-être me citer d'autres d'autres célébrités du porno qui ont réussi peut-être à faire carrière mais je trouve que clara morgan tout le monde la connaît même ma grand mère qui connaît rien qui vivent dans sa bulle dans son village qui connaît rien ne rien aux choses modernes elle sait qui est clara morgan et bizarrement elle qui est beaucoup dans le jugement bon elle dit oui ah ouais elle a fait des trucs mais voilà je dis oui non mais c'est une belle femme oui ça a l'air d'être quelqu'un de bien dans la bouche de ma grand mère c'est déjà énorme donc ce que je veux dire c'est que clara morgan instaure quand même en général un beau respect et ce qui n'est pas forcément le cas des autres actrices moi j'ai beaucoup regardé de d'interview enfin beaucoup regardé non c'est pas si facile que ça de trouver des interviews profondes de ces actrices mais certaines j'avais pu voir notamment j'ai un ou deux dvd même deux ou trois de avec nina roberts où c'est plus des films un peu documentaire alors des fois il ya du cul aussi dedans mais où elle parle d'elle elle se livre et on voit que ce sont des filles qui ont des parfois des parcours très chaotiques avec leur famille avec avec leurs copains nina roberts avait des problèmes alimentaires et je crois qu'elle a eu un copain très où elle a eu un copain très violent bon bref c'est un peu un bordel dans sa vie car un morgan elle a quelque chose de plus sain alors attention je critique pas nina roberts c'est au contraire c'est des gens que j'aimais bien qui me fascinait aussi et qui sont peut-être justement grandi dans des contextes qui sont hélas plus proches des contextes dans lesquels moi j'ai grandi aussi donc ça me parle mais je trouve que clara morgan c'est une personne ça fait du bien de l'écouter parler du métier de sa façon de voir les choses son rapport au sexe à la sensualité je trouve que c'est un très très bon exemple à citer pour les gens qui voudraient entendre les conseils d'une femme qui connaît les métiers du sexe je vois là je trouve que c'est quelqu'un qui posait je dis qu'elle connaît les métiers du sexe de son propre aveu elle a toujours dit qu'elle était arrivé dans le porno avec beaucoup de chance la chance de pouvoir faire les les des contrats exceptionnels je dirais on a ils se sont arrangés pour qu'elle ne tourne qu'avec son copain alors que ça ne se faisait pas forcément à l'époque voilà elle a vraiment bénéficié de beaucoup de chance et mais voilà je trouve que c'est une femme posée la tête sur les épaules tout à fait intelligible compréhensible et on peut lui confier une émission télé en animatrice pour discuter avec les gens en émission de radio enfin il ya des choses comme ça alors qu'une peut-être une quelqu'un comme nina roberts ou estelle des anges pourrait partir un plan de couilles en racontant des choses très trash de leur vie bon cela dit ça peut être intéressant aussi je parle beaucoup mais c'est pour vous présenter les photos en même temps c'est vrai que c'est un peu long de qui je suis un peu long pour vous montrer les photos parce que voilà les photos je le sais je suis un peu long mais parce que je j'en prends soin j'ai pas envie de l'abîmer pour aller vite alors du coup si la vidéo vous ennuie parce que je suis long bas je suis désolé mais tant pis je préfère que vous ennuyez ou vous arrêtiez la vidéo plutôt que de abîmer mon joli calendrier clara et donc voilà les deux prochains sont des calendriers que j'avais et j'ai bon je vois là je vais pas vous raconter ma vie mais j'ai eu une vie un peu bordélique à 17 ans ma famille toxique m'a à moitié foutu dehors je suis à moitié partie de moi même enfin c'est un peu un peu bordélique et il y a eu un moment où dans ma vie où j'ai dû faire des concessions j'ai réussi à à conserver de certaines de mes gicry mais j'ai surtout dû me séparer de mes vhs qui prenait trop de place parce que je vivais j'ai vécu un peu à la rue puis j'ai vécu beaucoup dans ma voiture etc et j'ai dû me séparer de vinyles notamment ma collection madonna de certains livres aussi qui étaient trop encombrants et hélas dans la foule et des calendriers dont celui-ci le 2009 et en fait ces calendriers là les premiers que j'avais acheté à l'époque quand ils sont sortis aujourd'hui sont très cotés donc là dans le lot mais j'ai vraiment eu de la chance qu'il ya des gens qui vendent celui ci et le prochain parfois à 50 et j'ai même vu jusqu'à 100 euros donc voilà des prix de folie et je suis très content de les récupérer de pouvoir faire un pied de nez à mon passé qui m'avait obligé de me séparer de ces affaires auxquelles je tenais et là je les récupère donc je suis très content j'espère que mon angle est bon je vais le découvrir à la fin j'espère que vous voyez je sais pas si youtube est censé censurer quand je montre parce que du coup on voit c'est un peu son corps on voit ses tétons j'ai jamais compris ce truc de on peut montrer tout le galbe du sein tout le sein mais il faut cacher le téton je vois pas en quoi le le téton est un problème surtout que les hommes ont le droit de montrer les leurs et puis surtout je ne sais pas vous alors moi ce que je trouve justement le plus sexy sur une poitrine un sens et le tout cette forme arrondie c'est le galbe c'est pas le téton en lui même quand on regarde bien un téton en gros plan c'est pas forcément super beau donc bref une petite conversation tétons entre nous mais après tout c'est un colis coquin donc voilà on coquine ensemble faites pas trop d'arrêt sur images non plus dans les photos que je vous montre voilà donc ouais c'est un c'est vraiment bon déjà je suis parce que je suis atteinte collectionnite j'ai envie de d'avoir tous les calendriers clara mais surtout je suis très content de pouvoir récupérer des choses que j'ai perdu voilà c'est je le vois aussi comme un petit pied de nez à la vie de dire voilà j'avais perdu ces trucs là j'étais dégoûté quand j'ai voulu la retrouver c'était impossible à retrouver ou alors ça coûtait une fortune et puis là bam cinq balles j'ai du bol je tombe sur un gars qui apparemment n'a pas été voir les côtes et qui se qui fait ça pas cher et j'étais tellement content parce que du coup ça me rappelle vraiment des souvenirs d'ado pas que des souvenirs humides mais juste moi c'est nana je l'aime tellement je la respecte tellement que je suis juste heureux de voir ses photos de voir des nouvelles interviews d'elle de voir voilà un album qui sort j'aime collectionner les choses sur elle moi c'est une personne que je trouve extrêmement positive c'est quelqu'un qui m'inspire et qui elle me fait du bien et toujours pas je parle toujours pas de deux choses coquines mais vraiment juste la voir en interview la voir il avait fait une émission par exemple très simple il ya quelques mois déjà où elle buvait l'apéro elle répondait des questions elle faisait la cuisine c'était drôle et j'étais juste passé un moment avec elle quand on a des trucs chiants à faire à la maison d'un paperasse ou tout ça je l'avais je mettais l'interview en fond et je l'entendais parler sa philosophie et ça me donnait un peu de force voilà ça peut paraître un peu bête parce que je sais pas si j'ai jamais entendu forcément beaucoup de gens parler de de clara de cette manière là et alors que voilà les gens ont tendance toujours un peu à parler de des trucs de cul vous est ce que vous l'aimez bien est ce que vous la connaissez est ce que vous l'avez déjà un peu regardé les interviews intéressés vraiment à la femme derrière le la marque clara morgan d'ailleurs l'actrice porno pour ceux qui pensent tout le temps à elle en tant qu'actrice porno je suis content parce que ça je l'avais aussi acheté à l'époque et avec donc neuf en marchand de journaux avec ce blister et là du coup je suis content parce que je retrouve ce blister et puis j'aime beaucoup cette photo parce que bon déjà j'aime bien la tenue sexy et tout moi j'aime beaucoup le sensuel donc j'ai pas pour ça préféré une tenue hyper sexy plutôt que vraiment nu direct puis j'aime bien le fait qu'elle fasse un doigt d'honneur parce que j'en fais tout le temps j'ai toujours adoré ce côté fuck the world voilà donc c'est pareil ce calendrier donc je l'avais à l'époque et je lui j'y l'avais enfin pas perdu j'ai dû m'en séparer c'était un gros regret pour moi peu de temps après m'être débarrassé de plein de choses j'ai repensé à toutes ces choses dont je m'étais séparé et avec beaucoup de regrets et bien là j'ai eu la chance donc de pouvoir enfin retomber dessus au fil des années comme ça j'ai réussi à arrêter d'être un peu en galère et du coup à pouvoir me stabiliser puis j'ai acheté plein de choses puis de temps en temps je récupérais des choses que j'ai dont j'avais dû me séparer il ya quelques années alors que j'y pensais pas un jour je suis tombé sur le jeu friends qui était coté à 100 balles sur internet à ce moment là que j'avais trouvé envie de grenier à 5 balles et puis j'ai retrouvé à 5 balles dans une ressourcerie donc j'étais super content de me dire tiens bah tous ces trucs que j'avais perdu j'avais regretté auquel je pensais une fois tous les six mois comme ça ça me traversait l'esprit je me disais un merde j'avais ce truc là je ne l'ai plus fait chier j'ai été con mais en même temps c'est pas de ma faute c'était la vie pourrie que j'avais qui voilà qui a créé qui a créé ça et puis ben là voilà je suis content de récupérer du clara je sais pas combien de calendriers ça me fait en tout je sais qu'il m'en manque encore j'en ai en format donc c'est ces calendriers la officielle et les formats agenda calendrier ça à la base ça c'est très récent que je me suis mis à les acheter j'étais plus attiré par ce format là mais je me suis dans la foulée les agents de calendrier quand il ya des offres pour pas cher je vais les prendre aussi voilà voilà donc à morgan que j'adore que c'est une femme que j'aime beaucoup je crois que j'ai déjà dit 40 fois dans la vidéo je suis fatigué je rentre de mon boulot dans mon emploi saisonnier de vendeur de sapins à porter des sapins toute la journée dans le froid et l'humidité donc voilà si je me répète un peu vous m'excuserez et si vous m'excusez pas de toute façon je peux rien changer donc voilà je vous ai présenté mes trois calendriers clara morgan reçu aujourd'hui bah voilà dites moi ce que si vous l'aimez bien si vous avez ces calendriers si vous trouvez ça chouette de faire la collection de ces calendriers ou si vous pensez que je ne suis qu'un pauvre petit pervers ce que je suis j'assume complètement donc les gens me disent mais c'est un peu pervers non d'avoir des collections clara morgan la thé des calendriers plus les films et tout écouter si vous jugez que c'est cette pervers obsédé ou si vous voulez ça me dérange pas voilà j'aime les belles choses et forcément pour moi dans le monde ce qu'elle plus beau passé sont les belles femmes donc voilà je l'art les belles femmes et clara morgan fait partie je trouve en france vraiment des plus belles que ce soit la personnalité ou le physique donc voilà bon je crois que cette vidéo est déjà assez longue donc je vais m'arrêter là et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que ce que vous pensez d'elle des articles que j'ai acheté et moi je vous dis à la prochaine